bonjour à tous alors aujourd'hui je vais vous parler dans cette vidéo de la recherche de l'extraordinaire qui est un aspect du mental qui est dans la nature même du mental d'aller chercher toujours quelque chose de mieux dans un futur c'est à dire ça va être plus lumineux ailleurs ça va être ça serait mieux dans un autre endroit avec une autre situation d'autres personnes ça sera tellement mieux si j'étais pas avec ces personnes là mais avec d'autres personnes ça serait tellement mieux si j'étais pas dans ce lieu là mais dans un autre lieu voilà c'est à dire cette recherche constante de l'extraordinaire qui nous empêche qui nous empêche de vivre l'instant présent et toute la beauté de l'instant présent on va y revenir un peu après c'est c'est très intéressant de méditer sur cette nature du mental de toujours profiter dans le futur toujours imaginer que ce serait mieux ailleurs mieux autrement il ya un très très beau poème de laurence ferenghetti qui était un ami écrivain de jacques carouac qui a écrit un don qui vivait aux états unis qui a fait cette longue traversée la d'est en ouest et il décrit dans ce poème tout ce qu'il a vécu lui en tant que citoyen américain tout toutes les choses historiques dont il a été témoin tout ce qu'il a vécu aussi au niveau de sa vie personnelle ce qui est absolument faramineux la plupart d'entre nous n'ont pas vécu autant de choses qu'il a vécu et donc ils ce sont des strophes et à chaque strophe il finit toujours pourtant par la même phrase et donc j'ai vécu ça j'ai vécu ça j'ai été le témoin de ça j'ai été le témoin de ça qui sont des choses absolument extraordinaire et il dit à la fin et pourtant j'étais toujours en train d'attendre une explosion d'extraordinaire c'est un très très beau poème qui montre ce paradoxe là c'est à dire même s'il vivait des choses absolument fantastique dans sa vie il a été témoin de choses incroyables et bien quand bien même cela il attendait toujours à l'intérieur de lui quelque chose d'extraordinaire là ça va être mieux après juste après là là juste après là ça va être mieux va y avoir quelque chose d'extraordinaire qui va se produire et cette cette nature là du mental je que je vous propose là dans cette vidéo c'est c'est de d'observer ça dans votre vie dans votre vie de tous les jours de l'observer tout simplement 1 sans juger 7 cette tendance juste de l'observer d'avoir un petit pas de recul pour pouvoir observer ça vous allez voir où est ce que ça va vous emmener parce que réellement dans cette attente toujours de l'extraordinaire évidemment comme ce sont des constructions mentales ce sont que des pensées il n'y a pas il n'y a pas de présence parce que si vous revenez dans l'instant présent et dans l'instant présent comment vous y revenez bien en respirant par exemple donc vous remettez votre attention dans votre respiration à fait le avec moi on le fait souvent dans les vidéos voilà vous remettez l'attention dans votre respiration dans votre ventre par exemple vous portez attention au ventre qui gonfle pendant l'inspire qui dégonfle pendant l'expire voilà là vous revenez dans l'instant présent c'est la façon la plus simple de revenir dans le moment présent c'est à la portée de tout le monde on peut tous le faire et si on le fait à n'importe quel endroit de notre vie quotidienne parce que c'est ça en fait c'est d'être présent à ce qu'on fait que ce soit déplucher les carottes pour préparer la soupe que ce soit balayer par terre passer l'aspirateur que ce soit travailler à son bureau que ce soit discuter avec des collègues que ce soit aller chercher les enfants à l'école que ce soit regarder la télé des choses extrêmement simple marché dans la rue ou marché dans son jardin tout ce qu'on fait toutes les actions les moindres de vos actions quotidiennes si on se met à être présent alors c'est un de l'ordre des secondes et secondes qui s'ajoutent comme ça avec le temps et hop on devient présent et d'un seul coup on se rend compte par exemple en marchant si vous vous rendez compte de vos pieds qui touchent la terre c'est à dire vous vous êtes présent à votre respiration donc vous inspirez vous marchez vous expirez vous marchez vous revenez à la présence dans votre marche et bien instantanément vous goûtez le fait que vous avez des jambes des pieds que vous pouvez marcher que c'est extraordinaire que vous êtes en contact avec la terre en dessous que waouh qu'en fait l'extraordinaire il est là il se goûte dans l'instant présent parce que l'extraordinaire se goûte dans l'ordinaire l'extraordinaire se goûte dans l'ordinaire dans l'instant présent il est il est encapsulé dedans et c'est voilà c'était cette vidéo pour que vous puissiez ressentir ça pouvoir vraiment l'observer dans votre vie cette tendance à imaginer que ça va être mieux ailleurs que ça va être mieux autrement et puis cette sorte d'attendre comme ça alors c'est quand qu'il se passe enfin quelque chose c'est quand qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire ouais cette attente la perpétuelle qui est comme un fond sous marin voilà qui vraiment qui vient des profondeurs et bien observez là et parce que cette attente quand vous l'observez et bien c'est le c'est le déclic vous pouvez vous dire ok c'est un déclic je l'observe je reviens je reviens dans l'instant présent et je respire je respire et du coup je ramène toute mon attention dans l'extraordinaire d'ici et maintenant voilà c'est vraiment ce que je vous souhaite cette cette observation très fine et d'en profiter pour à chaque fois revenir revenir dans l'instant présent dans l'ici et maintenant et goûter ensemble ce que c'est de vivre voilà goûter la vie n'hésitez pas à me mettre des commentaires voilà à partager avec moi ce que vous vivez de tout ça sous la vidéo je vous dis à tout bientôt